La guerre du siège constitue le ressort dramatique de Lilia, texte fondateur d'une civilisation. Homer y décrit les Achaéens affrontant les Troyens devant les remparts de la cité, sans jamais pouvoir les vaincre dans une bataille décisive. Ne parvenant pas à prendre la place forte par un blocus, ni moins encore par un assaut, ils élaborent un stratagème, un cheval de bois gigantesque laissé en présent, à l'intérieur duquel se cachent les soldats ennemis. Ouvrage de Charpon devenu légendaire, préfigurant tout autant le machinisme militaire que le développement de la ruse et de la trahison dans la guerre de siège. Mais cette pratique guerrière ne saurait se réduire à des questions de stratégie, de technique d'armement, de tactique, de logistique opérationnelle ou encore de fortification. Elle a de profonds effets politiques, sociaux et culturels qui dépassent le cadre de l'événement. Elle s'inscrit dans une guerre de conquêtes ou de répression qui vise la prise de villes et de territoires, parfois même la destruction de peuples ou de communautés politiques. Présente de manière récurrente de l'Antiquité à nos jours, elle ne s'impose que rarement comme une pratique militaire achevée et normalisée, sans doute parce qu'elle est étroitement liée à la violence extrême, sinon dans les faits tout au moins dans notre système de représentation. En effet, en l'absence de reddition ou de négociation, la prise d'une place forte ouvre sur de possibles pillages, massacres, viols ou réductions en esclavage. Tel fut le sort des Troyens que les trajets grecs après Homère mirent en scène à travers des figures emblématiques de captives, tandis que les peintres sur vase tirèrent du cycle de Troie un répertoire d'images significatifs des exactions commises par les assiégeants. Ces traces de l'événement érigées en paradigme montrent à quel point la guerre de siège bouleverse en profondeur les sociétés qui y sont confrontées, mobilisent dans l'urgence toutes les forces, éprouvent radicalement tous les champs de l'activité humaine. Vécue comme une épreuve extraordinaire, elle continue de placer les populations civiles au cœur des combats. C'est là l'objet du livre publié en 2018 par deux chercheurs spécialistes de la Première Guerre mondiale, Alex Dowdall et John Horn, sous le titre « Civilians under siege from Sarajevo to Troy ». Ce livre est le produit d'une table ronde organisée à Dublin par The Center for War Studies de Trinity College. Il regroupe près d'une dizaine d'articles qui questionne la place et le rôle des civils dans la guerre de siège sur plus de 3000 ans, de Sarajevo à Troyes. Chronologie inversée destinée à saisir un événement de manière autonome, sans logique causale, hors d'un flux historique continu. L'objectif méthodologique étant de comparer plutôt que de souligner une évolution qui ne serait probablement pas pertinente. L'Occident est au centre de cette recherche avec des études de cas sur la prise de Sarajevo et de Leningrad, auxquelles s'ajoutent des études de synthèse sur les sièges de la Première Guerre mondiale, de la période révolutionnaire, du Palatina, de la guerre de 30 ans ou encore de la Grèce classique. Les études sur les prises de Jérusalem ou de Troyes déplacent le focus vers l'Orient méditerranéen, mais les assiégeants n'en restent pas moins issus de l'Occident. Ainsi, en centrant son propos sur les civils, ce livre vient combler une lacune de l'historiographie qui, en définitive, a consacré peu de travaux sur la guerre de siège dans sa dimension sociale et non plus seulement militaire ou géostratégique. Le temps lent privilégié ici permet de questionner un certain nombre d'éléments et d'ouvrir des perspectives de recherche. D'abord, la guerre de siège, ce que les Grecs anciens qualifiés de polyorsétique, art de prendre et de défendre une passe forte, doit être entendu dans sa plus large exception, car ce qu'il se passe à l'intérieur ou aux abours immédiats de la ville est indissociable des opérations militaires menées à l'extérieur, sur le territoire, telles que par exemple la petite guerre et la guérilla qui peuvent lui être associées. Les différents types de traitements infligés aux civils sont ensuite mis en évidence. Le blocus privant les habitants de leurs besoins vitaux et élémentaires aux attaques armées dont l'issue peut se traduire par le massacre des hommes et le viol des femmes. Il apparaît que certaines conditions favorisent plus particulièrement la violence extrême, comme par exemple des anissots menés en force sur un territoire étranger, mettant les asségeants en situation de vulnérabilité. Dans tous les cas, les civils sont exposés. Qu'ils soient pris au piège ou directement ciblés, ils font toujours figure de victime. Toutefois, la menace qui pèse sur leur vie peut les conduire à prendre les armes, à mener une défense active. De fait, la distinction entre combattants et non-combattants mérite, dans ce cadre-ci, d'être reconsidérée. Cette question renvoie aux normes et aux usages dans la guerre de siège, notamment à l'égard des civils. Les cas examinés dans ce livre révèlent de profondes disparités entre les périodes, montrent que les systèmes de régulation susceptibles de contenir la violence extrême n'ont pas été rigoureusement respectés, que les civils ont souffert bien au-delà des limites définies par le droit, notamment dans les sièges les plus récents, et ce, en dépit des avancées juridiques que représentent les conventions internationales. De fait, comment les populations assiégées sont-elles parvenues à dépasser leur traumatisme, à refaire société ? C'est une des autres thématiques de cet ouvrage qui interroge la mémoire, la mise en récit des événements, ainsi que leur transmission à l'échelle individuelle et collective. Au moment de la mise sous presse de ce livre prenait fin le siège d'Alep. Après deux années de combat de part et d'autre de la ville, Alex Dowdall et John Horn n'ont pas manqué d'y faire référence dans leur introduction. En Syrie, mais aussi en Irak, la tactique de l'encerclement associée aux bombardements aériens ainsi qu'aux tirs de roquettes ont particulièrement exposé les civils, faisant des centaines de milliers de victimes. La guerre de sièges, dans sa forme la plus meurtrière, n'a donc jamais cessé depuis Troyes d'être une actualité, en Orient comme en Occident. Merci d'avoir regardé cette vidéo !